Le président nous-mêmes, et avant nous-mêmes, pendant les semaines qui ont précédé, avant les mourir, nous gagnez un long travail que nous faisons l'IAVM. Premièrement, dans ce qui concerne la conception politique, qui gagne à faire ouverture, qui gagne à bral cheminer ensemble et qui programme nos brals suites. Donc, le président mourir, mon petit-jean désorienté un petit peu, tout d'abord, nous décrivons la propre sécurité, parce que nous n'avons pas d'arriver à comprendre ce qui s'est passé. Parce que ça fait longtemps qu'en Haïti, nous n'avons pas de président. Et personne n'a pas de pensé ce qui s'est passé. Mais, nous n'avons pas d'arriver à tout, c'est que nous n'avons pas d'accord avec nous, nous n'avons pas d'engagement. Engagement ça y est jusqu'au bout, quoi qu'il a dit. Donc, nous n'avons pas d'accord avec nous. qui n'est pas bon. Gouvernance, non ? Pas bon. Il faut nous changer. Là, c'est un premier point d'accord. Deuxième point d'accord que nous dégainons, c'est que, pour nous stabiliser, nous parlement dysfonctionnel, nous, nous, on ne va pas continuer. Et bien, l'autre point qu'on sache, nous, le cheminement, qui gêne pas le faire pour nous sortir là jusqu'à des élections ? Et qui, et qui, ça, pour nous faire dans le parcours-là, pour que nous calmez notre population, pour que nous arrivez ? Mais c'est un intérêt que le gouvernement doit faire, c'est l'intérêt qu'on sache. Un gouvernement de réconciliation. Ça, le TV, le TV, il réconcilier tous les enfants d'Haïti, pour que nous, ensemble, aller vers le développement et que, puis, pour vous, il faut que vous prennez la misère, il faut que vous prenez. Monsieur le Premier ministre, Nous connaissons que les grandes victoires sont faites de petites victoires. Et c'est bien une crise qui s'est profilée à l'horizon avec deux premiers ministres, Yon Nome et Yon Haï, avec l'arrivée du président du tiers du Sénat restant comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais tout à coup, notre bagarre continue à pas le mien. Et on n'entend plus le président du tiers du Sénat. Le premier ministre Haï d'alors a accepté de vous passer le maillet. Dis-nous, qu'est-ce que nous avons mis en place pour nous arriver à cette résolution, même ponctuelle et partielle, de ce conflit qui a commencé à faire rage dans le pays ? Parce que le peuple a de savoir quand même pour apprendre cette expérience. Oui, moi je me pensais que nous tenions un affaire à des grands hommes d'État. Je l'ai dit ça. C'est ça que fait nous aussi, M.D.I. Dans tout pays, le gong choc de ce genre, gong choc de attente à la vie du président, de tuer au président. Il y a des bagarre qui n'ont pas écrit dans le livre, et il y a des bagarre qui, de façon émotionnelle, intervenu. Si nous songez bien, voire pour Haïti, pour nous gagner des situations qui sont moins fortes, pour nous gagner un côté plus émotionnel même, que l'Amérique moyenne, ou plus latin, ça a créé des petits remords. Et, tout le monde s'est revenu, corrigé, parce que, ça que j'ai pris, mais pour nous tous, acteurs, sur le terrain, c'était Haïti. Je regardais, moi-même, d'exercer un pilote retenue, pour que, situation par empirie politique, que, c'est pas dans la rue, nous résoudrons le problème, ça. Et moi, m'a dit, et moi, m'a rendu hommage, tout d'abord, au président Lambert, qui a été, tout le long, tout le long, depuis le début même, un homme d'État, un homme qui avait, qui a le sens des responsabilités, et qui fait des sacrifices, qui met la cause haïtienne avant, avant tout, les petits, moi-même, je me dis merci, que c'est un homme d'État. Je me dis aussi merci, au docteur Claude Joseph, parce que, dans la crise, il s'est montré un leader, dans la crise, il a fait preuve de, beaucoup d'abnégation, de déplacement de soins. Comme le sénateur Lambert, il y a un milléage politique plus important que nous tous, tout le monde a fait preuve d'abnégation et a mis haïtiens dessus. Et c'est ça que fait nous-t-il. Vous conduisez quatre ministres de l'ancien gouvernement, d'abord le gouvernement, monsieur le premier ministre, et comment, je crois, ministre, t'es fait pour monter le gouvernement, pour mettre le cabinet, c'est là, avec 18 ministres, dont même, on sait, on a eu à côté d'être premier ministre. C'était aux environs de 11 heures du soir. Tout le monde, la nuit de l'amour. Et la conversation, c'était, qui j'aime ta progresser dans formation kabinère? Moune m'en est contacté, moune m'en est parlé avec eux, qui j'aime ta ta marcher? Nous t'es d'accord sur un certain nombre de points c'est que nous sommes faits kabinères. Il y a des minutes, d'une certaine manière, au gouvernement de réconciliation, ou au gouvernement que, de large consensus, nous continuions, je n'étais prévoil. À quoi que nous avons avec le président Jouvenel, nous avons continué. Il n'est pas un qui drôle dans la relation avec le président Jouvenel. Nous avons une grande relation politique, nous avons fait politique. Mais pendant les semaines qui n'en veulent rien, l'équité des points de repère, que nous étions d'accord. Les points de repère, nous étions d'accord, nous avons continué à suivre parce que nous pensions que nous sommes hommes de parole, nous avons continué à suivre parce que nous étions d'accord parce que nous pensions que c'est un bagage qui est bon à nous étions décidées, c'est un bagage qui est bon pour que nous ne peut pas ici. Ensuite, dans toutes mes discussions, ce n'est pas toutes que nous étions d'accord avec le président Jouvenel, pour nous conduire. En tout cas, vous n'avez pas d'accord avec lui ? Non, c'est connu, c'est public. C'est public que nous étions d'accord. Au départ, il y a deux ministres qui étaient apprêtés dans le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances. Et mon cas a dit, c'était, pour moi, c'était deux bons choix. Deux bons choix, d'après ça, vous me tendez, dans la communauté politique haïtienne, d'après ça, vous me tendez, dans la communauté internationale, sur la qualité de ces hommes. je me tendez d'accord. Ensuite, pour plusieurs raisons, il y a deux autres ministres que j'ai décidé que j'ai mis dans le gouvernement. Je ne sais pas toutes les raisons que j'ai choisi les ministres. Parce que, d'une part, ce n'est pas important. C'est une équipe qui peut avoir le travail pour avoir la stabilité dans le pays, pour avoir les conditions que pour tout le monde à l'élection, nous n'étions sans fausses côtés, sans pâti-pris de la part du gouvernement. Vous savez, M. le Premier ministre, il y a un pilote membre de l'opposition de figure, plus ou moins emblématique de la politique, en parlant de l'ancien président de l'Assemblée nationale, le sénateur Dussol Simon Dira, qui est des informations qu'on croit aussi là non-assumant, qu'il y a un représentant de petite décaline dans votre gouvernement. À côté de ces gens qui disent que vous formez un cabinet ministériel en majeure partie de membres du PHDK, ou bien PHDK, pour reprendre leurs mots, et avec ces deux figures représentants de la classe politique de l'opposition. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui vous fait dire que vous avez un cabinet ministériel consensuel et inclusif ? Est-ce que les mots ne sont pas trop forts en ce sens ? Non, les mots ne sont pas forts. Tout d'abord, il y a un grand problème au niveau de la classe politique. et je les comprends parce qu'avant d'arriver à cette position, j'avais une approche qui n'était pas tout à fait correcte. Et en cheminant avec les uns et les autres, en discutant avec les différentes entités, les différentes parties, j'ai découvert qu'il y a des différences géographiques. Vous ne connaissez pas la géographie. Vous savez, en montant le cabinet, lorsque j'ai terminé, j'ai découvert que je n'avais pas de PHD. Ah bon ? Oui. J'ai découvert que je n'avais pas de PHD. La deuxième chose que je veux dire, c'est que nous souhaitions un cabinet avec une plus forte représentation de l'opposition qui existait. Moi, je n'ai pas d'opposition. Je n'ai pas été à des élections. Je n'ai pas de parti majoritaire. Je n'ai pas de parti minoritaire. Nous sommes tous des haïtiens travaillant ensemble pour qu'il y ait un gouvernement élu, un gouvernement et un parlement issu d'élections. Quels sont les critères basiques sur lesquels le président des MND était basé et je reprends le mot cette autologie pour nous choisir comme premier ministre. Je n'ai pas de ce qu'il y a. Je n'ai pas de ce qu'il y a. Ce qui m'a fait l'histoire, c'est que nous nous sommes à une heure du matin. Nous avons des mondes et nous avons des mondes de l'opposition. Je n'ai pas de ce qu'il y a. de ce qu'il y a. Je n'ai pas de ce qu'il y a. de ce qu'il y a. Je n'ai pas de ce qu'il y a. Je n'ai pas de ce qu'il y a. de ce qu'il y a. Je n'ai pas de ce qu'il y a. de ce qu'il y a. Je n'ai pas Président Jouvenel. Et depuis le sable, c'est un nombre de réunions que nous faisons en téléphone, régulièrement, de ce qu'il y a. Je n'ai pas de ce qu'il y a. Je pense que ce que je fais le président Jouvenel choisir, c'est ce qu'il y a. Il y a dit. Il y a pensé que nous sommes hommes d'État. Pour plusieurs raisons que nous n'avons pas besoin d'écrire les dîmes pour qu'ils aillent défoncer ça. Il y a pensé que c'était un monde qui dégain un très moins dans la classe politique. Je n'ai pas l'avec tout le monde. Je n'ai pas travaillé avec un peu le monde pour le chemin et longtemps. Dans la société civile aussi, je n'ai pas l'avec un peu le monde. C'est le plus qu'on connaît. Moi, c'est que donc, je n'ai pas un bagaille qui te permette que tu as pensé que tu as aidé le passé en cas de l'écrire. Je n'ai pas pensé par-dessus tout. Je n'ai pas pensé que son homme de parole. Non seulement tu as choisi, mais tu as pris le temps pour convaincre le monde qui est avec l'écrire. Tu as pris le temps. Tu as pris le temps avec lui. Tu as pris le temps avec lui. Tu as pris le temps avec lui. Et chaque fois que je suis en réunion, lui mettez mon contact avec lui. Nous discuter. Lui-même, lui peser d'après Vision Pâle, d'après ça, on est de la politique. Voilà. Pour mon cheminement avec le président qui venait. Bref de l'histoire, vous êtes l'actuel premier ministre haïtien, docteur Arguella. De la société des nations démocratiques. Je ne suis pas à dire que nous n'avons pas à dire qu'il n'y a présidence, nous n'y a un exécutif qui est à la tête des élus. Nous, au Parlement, 10 fonctionnels. Il y a 10 sénateurs qui n'y a pas à dire. Alors, vous avez un nom. Il n'y a plus d'élus. Il y a un nom. Oui. Au Parlement, il y a 10 sénateurs. Ils ne peuvent pas prendre de loi. Ils n'ont pas de courant pour avoir même une assemblée de sénateurs. Voir une assemblée nationale. Nous, au niveau local, ils se sont dénommés aussi. Nous, il n'y a pas fait démocratie. Il n'y a pas fait démocratie représentative pour que le monde qui a dirigé nous, ce peuple en choisit. Donc, priorité des priorités pas moins pour nous gagner des élus. Pour nous gagner des élus. Pour nous gagner des élus. C'est grand champ pour nous gagner des élus. Pour nous gagner des élus. Il y a un nombre de bagailles pour nous gagner. Je m'am dit de façon très claire. Au moins, il y a un moins 4 bagailles. Au moins 4. Le premier bagaille pour nous gagner, pour nous entendre au niveau de la classe politique, pour qui j'en pour aller de où il y a à où il y a pour nous faire de la sérénité pour qu'il y a des peuples choisi pour nous les voulons dire que j'ai payé. Donc, il faut que je tente le président et le président Jovenel moi, c'était toujours dit, il faut répéter que nous nous avons un grand sage que nous les chemins nous 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 n'avoir des soils espérer ne 우리� s'élic Sans yon pas kidnapper, sans yon pas tirer sony, sans yon pas subir violence. Ça, il faut nous adresser à la sécurité physique. Il faut aussi à la sécurité sociale. Il y a trop de monde qui a mourir grand-mour dans le pays. Il y a trop de monde qui est dans la misère pour nous faire des gens un bagaï, une amélioration de gens. Pour que le monde qui a aller dans l'élection, avec un peu plus de pensée avant-tour. Parce que nous n'avons pas pris un problème dans complètement un petit coup de délèze. Mais il faut nous abarrer l'espoir que les dirigeants nous améliorer les conditions de vie. Mais nous pensons aussi à l'autre. Nous tous nous connaissons des gens qui mourir de COVID-19. Nous tous nous avons des familles, des familles qui mourir. Mais il faut nous faire attention pour que dans une vague épidémie, parce que ce sont une épidémie qui est allée par vague, dans une prochaine vague là, il faut nous subir une maladie. Et donc, on nous prend des mesures pour que nous protégez mieux les populations. D'ailleurs, on voulait remercier, on prend l'occasion pour remercier le grand pays des amis qui fait nos cadeaux des vaccins. Et on fait des cadeaux des vaccins qui paquent les contestations à la dame. C'est-à-dire, nous tous nous connaissons, puisque nous avons une maladie qui évolue à ciel ouvert. C'est-à-dire que tout le monde suit l'évolution épidémienne. Nous connaissons les gens qui ont polémiques sur les vaccins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir. Mais, nous faisons les cadeaux des vaccins pour que nous prenons commencer par... Nous commencerons, d'ailleurs, nous commencerons à faire des gens qui peuvent voir l'évolution. C'est-à-dire que nous devons et que nous prenons le rendre disponible à tout le monde. Enfin, pour l'autre bagay pour nous faire, pour nous parler, il faut qu'on commence à commencer à faire dans l'État. Ça, mon yon, c'est l'État qui a mangé qui est pédateur. C'est-à-dire qu'il apprend, l'apprend, l'apprend, et il ne peut pas faire des services. Donc, l'État qui commence à faire des services. Il faut que les services publics recommencent. Periodement, nous avons refaites l'État travail. L'employeur du État, il faut travailler. Le bureau publics, il faut fonctionner. L'État, il faut faire des services. Il faut qu'on ramasse dans l'avre. Pour nous recommencer, faire-moi comprendre que l'État au service de la population qui a aidé au vivre si bien. Monsieur le Premier ministre, vous prenez un grand petit peu le qui dit, mais il faut le voir à l'école. C'est-à-dire, on fait le chute à ces deux. Ce n'est pas pour bien croire, certainement, que la population, votre image, arrive dans ces circonstances particulières de notre histoire du peuple. Il peut-être qu'on est au, surtout si on n'a pas à évoluer dans cette sphère politique-là. Donc, il y a l'assurance qui est capable de gagner. La question est, quatre points-là pour poser comme priorité pour gagner. C'est d'abord, il y a un temps qui n'a pas de gouvernabilité et la question de sécurité qui est une situation qui est à l'affairage que nous prenons. Mais nous devons passer d'abord par un temps qui nous prenons. Comment? on va le procéder. On ne prenne l'un après l'autre. Alors, avant nous prenons l'un après l'autre, on m'a dit qu'on va gagner. Dans le gouvernement que ça n'a pas menant, nous n'avons pas le fait et qu'il fait des annonces. C'est-à-dire, nous disons qu'on ne peut le fait. Jugez-nous que ça n'a pas fait. Depuis avant m'en revêt au premier ministre, c'était dans la mission du président de la joven des banquins. Avant m'en revêt au premier ministre, nous commençons à parler avec nous. Nous parler avec le monde qui est autour du président de la joven et nous découvrons différentes catégories de monde et nous essayons de comprendre les différences qui sont entre nous pour nous parler avec chaque groupe spécialement. Nous parlerons à nous. Nous pouvons parler à tout le monde et nous nous tromperons. Nous parlerons tout avec les gens qui étaient à l'époque dans l'opposition. Nous commencerons à parler avec nous. Et nous commençons à comprendre les marches. Nous commençons à vouloir les marches des marches. Nous avons une bagarre que nous avons une dernière conversation avec le président de la jovenelle et nous avons à nous dire que le président nous avons un delay est-ce que nous avons 48 heures de plus parce que il y a un bon frémissement de monde qui commencent à comprendre ce que nous voulons faire pour nous avoir le temps pour ajuster et que nous les organisations que les gens nous ont ajuster parce que nous avons un déboût de déboût. C'est-à-dire déboût. Les gens nous ont l'organisation qui nous ont l'un gouvernement et que les gens nous ont l'un grènes 5 donc nous commençons à parler nous commençons à parler à la société civile. Semaine prochaine nous avons planification pour nous parler avec la société civile et pour nous parler aussi avec la classe nous parler avec nous. On a une crise que nous nous sommes tous pas. Nous parler avec nous. Et si nous gardons bien il y a une période où nous appuyons et il y a une autre période où nous ne nous appuyons encore. C'est un dialogue et il faut continuer le dialogue même après que nous arrivons à avoir le dialogue parce que il y a un problème entre haïtiens c'est que nous avons une grande méfiance les uns vis-à-vis des autres. Ça c'est pour le dialogue. Pour la sécurité. En tout cas nous sommes pas trahis de grands secrets de une première réunion qui est importante en tant que avec chef de la police. Nous avons une longue séance de travail et nous avons deux réunions importantes que nous faisons de le chef. Qu'est-ce qu'il vous dit? On a passé en revue des choses. Moi dis-le qui j'aime pensé que nous devons fonctionner. un deal mais qu'il s'est moins avoué. Mande une évaluation de situation. Avec une évaluation des objectifs précis avec un chronogramme précis. Sécurité, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'un ciel ouvert dans la rue, mais nous commençons en conversation et son conversation nous devons délai pour que la population les-mêmes les juger sous stratégie non définie. M. le Premier ministre, on va beaucoup c'est SPN, ce qui fait qu'on a beaucoup c'est SPN la semaine prochaine et dans ce SPN, on a pris l'ambition à nous le fait. M. le Premier ministre, on ne va pas vous demander de parler des stratégies sur le plateau, certainement pas, mais population en train et qu'est-ce que si on va aller dans le Nord, c'est bien possibilité ça, dans le Sud, c'est bien possibilité ça, surtout, c'est la guerre des gangs parfois à travers le pays, notamment, les gangs, les chefs de gangs ont la loi dans le pays, grands rêves, les baïs rêves, kidnappings, etc. même sans parler de stratégie sécuritaire, qu'est-ce que dans les jours, dans les semaines qui viennent, et que ce ne vont dicter leur comportement, leur vie, leur quotidien, parce que ça automatise, monsieur le Premier ministre, au moins un plus mot sûr, à ce point, pourrait rassurer. moi-même dit de façon très claire, dans toute société, pour yomaché bien, il faut avoir la peur du gendarme. Toute société. Ça, c'est pour me dire, moi-même. Moi-même dit, je pense que la population a jugé sous-pèce, a jugé les jours, les semaines qui viennent, a jugé sous-pèce. C'est important pour nous, pour que les grands axes vont faire meilleur. C'est-à-dire que mon cas monte et descendre à l'an de sud, à l'an de nord, sans que ou pas, que vous vivez. à l'an de nord, à l'an de nord, Alors, qu'on peut chanter ne garder pas trop. Pardon? Qu'on peut chanter ne garder pas trop, c'est-à-dire qu'on peut être créole. Oui, qu'on peut chanter ne garder pas trop, mais on a pour ça. Moi, c'est qu'il y a un court délai. Un très, très court délai. Il y a un délai d'échange. En parlant de délai, nous, peut-être, on va faire deuxième tranche dans cette question d'élections de manière générale et d'apprendre une sous-question en tant que temps. Peut-être qu'il délai qu'il délai peut-être au premier ministre, c'est-à-dire que ce soit pour organiser les élections et peut-être pour commencer à prendre les mesures sérieuses. Trois mois, six mois, parce que les élections étaient programmées pour septembre. Peut-être juste un petit mot là-dessus pour prendre la pause et puis pour revenir sur la question électorale, monsieur le premier ministre. Je m'envoie le dit de... Président, je vous venais de t'aider plus de chantier. Je m'envoie le garder chantier. Electricité, élection, et référendum. Je m'envoie le garder tout chantier. Je pense que j'ai choisi comme communiste. Je m'envoie le qui pense qu'il n'y a pas d'engagement. Je m'envoie le engagement. Je m'envoie le garder tout chantier. Je m'envoie le faire. Sous question... Enfin, on ne parle pas d'élection. Absolument. On ne parle pas d'élection. Dans combien de temps vous donnez, par exemple, d'abord le mot de votre mandat. Pour sécurité, je m'envoie le sécurité dans moins de deux mois. Dans moins de deux mois ? Dans moins de deux mois. Dans moins de deux mois. Oui. Et pas uniquement parce qu'on prend de nouvelles mesures. Il y a des mesures qui sont en cours et qui apporterent des fruits. Donc, on ne s'en va pas et faire l'annonce. Ah oui. Ah oui. Alors, l'autre question, c'est le nombre de temps que vous baille-tête ou parce que je vous dis sans être vulgaire à votre garde. Vous êtes le seul maître à bord. Non, je ne suis pas le seul maître à bord. Comme chef, si vous voulez prendre premier ministre. Je suis d'accord. Je vais vous dire quelque chose. Je suis un chirurgien. Vous êtes venu de faire l'opération, alors. Non, 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 je suis un chirurgien. Pour faire de la chirurgie, pour faire un travail d'équipe. Si mon anesthésiste me boycotte, je vais perdre mon malade. Si mon assistant fait de mauvais gestes, je vais perdre mon malade. Si l'infirmière je dis l'infirmière, même la femme de ça fait des fautes, je perds moi. Son équipe doit mettre le malade. Même les gens ne peuvent pas aller jusqu'à ce qu'ils vont. Parce qu'ils sont, ils sont des locataires qui ont fait tomber médecin, et puis... Ils sont infectés le malade. Ils ont fait gestes, ils ont fait oubli qu'ils ont fait du malade. Ils ne peuvent pas se mettre à bord. Pour les gens qui ont appelé les dix, ils ne peuvent pas le gouvernement. Ils peuvent entendre. Ils peuvent entendre de la société politique, de la société civile, pour que nous allez nous dire. Donc, ils disent qu'ils ne peuvent pas se mettre à bord. Ils ne peuvent pas se mettre à bord. Ils ne peuvent pas se mettre à bord. Ils ne peuvent jamais se mettre à bord. Deuxièmement, nous voulons conseiller des ministres. Et maintenant, je travaille avec le conseiller des ministres pour nous chercher des décisions par consensus. On ne peut pas penser, sauf dans un cas extrême, et nous ne participons dans plusieurs conseillers des ministres, nous connaissons qu'il y a sa machine, on ne peut pas penser qu'un des votes au niveau d'un conseiller des ministres, c'est mieux. On pense qu'on a procédé par consensus et par solidarité entre tous les ministres. C'est quoi ça, moi ? Donc je ne suis pas seul maire, d'abord. Mais vous êtes le leader de l'équipe. C'est peut-être en ce que vous avez mentionné. Vous êtes leader, on entraîneur. On coach. On coach. Un leader quand même. Oui, les deux. Mais je ne suis pas le seul maître à bord. Le maître des vies et des biens, ce n'est pas moi. On reprend le côté sage de votre réponse, mais maintenant, on voulait voir avec vous, il y a combien de temps on pensait qu'on a commencé, ou bien, qu'on a délégué les marchandises d'Islam, notamment, pour arriver vers les élections, parce qu'on dit, c'est pas des élus qui vont pouvoir trouver ça. Le plus tôt possible. Si on était qu'à arriver demain matin, on a quoi. Mais il y a deux barres à faire de nous. pour qu'après l'élection, si nous ferons une élection, nous éviter, que pas gagner un problème. Moi, je pense que tout problème que nous gagnons, c'est parce que nous pas gagnons des élections de façon régulière. Donc, on a fonds gens pour que l'élection soit transparente pour tout le monde. Le CEPA, tout le monde croit la donne. Tout le monde croit que le gouvernement, oui, que ce n'est pas un gouvernement qui va avoir le travail pour ni Pierre, ni Boujac. On en parlera après la pause, M. le Premier ministre, parce qu'il faut observer la pause, c'est le format. Madame, Monsieur, nous recevons pour vous le Premier ministre haïtien, le Dr Ariel Henry, qui est là avec vous pour la première fois de toute une série peut-être. Avec lui, on parle des grands enjeux nationaux et sur métropole. C'est le temps de la pause. Tout à l'heure. Merci. 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 C'est votre âge environ. C'est votre âge environ. C'est votre âge d'écrire, Ariel Henry, qui nous parle de sa stratégie, de ses projets et peut-être des enjeux aussi. Bon retour, M. le Premier ministre. Merci. Et bienvenue à ceux qui n'étaient pas là et qui se branchent maintenant. Qui se trouvent vétréants et en marche. Dossier élection. Quelles sont vos stratégies pour y parvenir ? Il y a la question électorale qui est décriée, illégitime, illégale, qui n'a pas prêté serment devant la cour de cassation, mais qui met la machine électorale en morance quand même. Et les partis politiques l'ont décriée, décriée d'un corps. L'OEA même a fait une proposition d'intégration de nouveaux membres. Qui dit nouveaux membres, dit réforme du conseil électoral. Voilà. Quelle est votre stratégie pour organiser des élections le plus court possible, comme vous l'avez mentionné, M. le Premier ministre ? Comme je l'ai dit, j'ai une mission et j'ai un mandat. Dans ma mission, c'est faire des élections. Et lorsque j'ai accepté de mener à bien cette mission, il a été très clairement convenu que je devais regarder la machine électorale, le processus électorale, et faire en sorte qu'il y ait des élections, qu'il y ait une prise en charge des élections qui soit neutre. Sans dévoiler de grands secrets, il m'a dit qu'il y a une première action miolaire, c'est rencontrer CEP. Jeudi, on m'a rencontré CEP. On m'a fait le point avec eux. C'est clair que CEP est là qu'il a contesté. C'est clair que CEP est là qu'il n'est pas passé devant le cours de cassation pour le prêter s'électorale. On m'a loué avec eux. Qui j'en a fait pour ne crédibiliser CEP ? On m'a loué tout, on m'a fait avec le parti politique. Qui j'en a crédibilisé CEP, ça ? Il faut le faire vite. Oui, c'est parce que c'est le premier, enfin le deuxième dossier, le grand dossier qu'il me prend de façon volontaire. Crédibiliser le Bézis, les membres, etc. Crédibiliser, c'est-à-dire qu'il faut le bon appareil électoral que tout le monde croit la donne. Il ne peut pas contester. Il faut le bon consensus que ça, qu'a bané une bonne élection. Avec le Président Jouvenais, c'est ça, nous sommes d'accord. Et bien, ce n'est pas un haïtien qui parle d'accord à ça. Donc, nous pourrons le faire, on démarche, on démarche, ça se passe. Il faut nous vaincre l'incrédulité. Nous comprenons qu'il y a des mondes qui parcourent.